Nous voilà sur la route pour Brest avec Fifi. On est suivi par Yabé, Virginie, Ben et la maman, une des mamans qui est une des tantes de Yabé, une canaque. Et donc Fifi était en train de m'expliquer qu'il y avait la coutume canaque qui quand on arrive a priori c'est pour la rencontre, pour le conseillère bonjour. Bah ouais c'est une formule de politesse en fait tout simplement tu vois, tu n'arrives pas n'importe où dans le monde, tu n'arrives pas chez les gens comme ça, freestyle. Donc là l'idée de la coutume c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture canaque. C'est-à-dire que quand on va arriver Yabé va nous présenter déjà, ou reste des gens déjà présents, et puis va donner. Alors là en l'occurrence ça sera de l'argent mais ça peut se matérialiser autrement. C'est souvent du tissu, c'est un certain type de tissu, du tabac ou ça peut être un peu de nourriture. L'idée c'est vraiment une formule de politesse en fait, mais c'est quelque chose qui est très 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 important parce que une fois que la coutume sera faite, voilà on sera avec eux quoi. Et si tu ne le fais pas, les chefs vont te regarder la mauvaise avec quoi ça. Ça serait vraiment très mal perçu de ne pas le faire. Petite pause à Saint-Vaurie. La pastèque c'est la vie. Et donc voilà le geste que je vais présenter c'est ça, c'est déjà de nous introduire auprès de toi, pour qu'ils sachent qui nous sommes. Ça veut dire l'endroit surélevé, la montagne, parce que c'est lié aussi au mythe qui raconte comment l'île s'est soulevée. Parce que contrairement la Grande Terre, qui est un bout de l'Australie, donc on doit en avoir. Nous on est des atouts corolliens qui sont surélevés, mais on n'a pas entendu les sciences occidentales pour le savoir. Et c'est pour ça que nous les vieux quand ils racontent dans le mythe comment l'ifu est sorti à Djehu, ben c'est Wetch. L'ancien nom de Djehu, à Wetch, c'est le nom de notre district Wetch, c'est l'endroit surélevé parce qu'il s'est surélevé, il est sorti de l'océan. L'image qui est souvent donnée, tu vois, c'est que par exemple nous la maison, tu vois, l'ifu, c'est une maison, même dans ta tribune dans ta maison, mais en gros, la coutume c'est papa, la religion c'est maman et la politique c'est l'enfant. C'est comme ça qu'on gère les trois, tu vois. Chacun a sa place, mais chacun a sa place aussi. Donc comme vous le voyez, on est à Brest, là bientôt dans 120 km et le soleil nous ameugle depuis maintenant quelques heures. Il fait beau en Bretagne. Ça c'est qu'un pair. ça fait maintenant 10 heures qu'on est sur la route. Et voilà la cathédrale de Quimper. Et nous, on cherche à manger. Bon, on est bien reçus à Quimper. Bon appétit. Bon appétit. 23h30 on reprend la route direction Brest, dernière étape finale. Nous allons rejoindre les Kanaks au gymnase, pas très très fréquenté comme ça. C'est officiel, nous nous sommes à Brest, maintenant, et ça nous aura pris pas loin de 13h, repas et compte compris, Brest, here we are. Voilà, on est arrivés, on a fait la coutume, pas trop mal installés avec tout le monde, et du coup on va se diriger tout doucement vers l'eau. Bonne nuit, alors bonne nuit à demain.